Musique En marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la Ligue de Jeunes UDPS Fédération BELUX organise une conférence débat le 26 juin 2021 de 15h à 18h à Bruxelles. Trois thématiques seront abordées, paix et sécurité en RDCongo, lutte contre la corruption et les dispositifs de prévention, l'idéologie socialiste de l'UDPS. Trois intervenants pour aborder ces thématiques. Claude Ibalanqui et Koumba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addisabéba. Ghislain Kikangala, ancien coordonnateur de l'agence de prévention et de la lutte contre la corruption. Dr Emmanuel Ngoï Dioko, président à l'interim de la Ligue des Jeunes UDPS. 61 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance, conférence débat de la jeunesse UDPS Fédération BELUX, c'est déjà pour ce 26 juin un rendez-vous à n'est pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous vous présentons Nga 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 Ila Finesse. Nga Nga Ila Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients poussés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Nga Nga Ila Finesse est la meilleure option. Nga Nga Ila Finesse apporte la joie dans nos familles. Sous-titrage Société Radio-Canada je suis n'ai pas le nom de la tazine je suis née mon état le tata qui est ici le tata qui est ici maman Samira je suis là pour la tazine je suis là pour la tazine merci mon wow qui est mon goût je suis dans la tazine je suis là pour la tazine et je suis là pour la tazine si si c'est ma tazine on ne peut pas me foutre du tout chez maman Samira on l'aura pour la tazine d'abord une hausse c'est la tazine et Zali Je suis là pour la maman Samira et jeommes de la tazine et je suis là pour la tazine je vais vous parler pour les détails il y a une numéro 938 Avenue Maurice New York Adresse, il y a un dépôt 12, 40 Avenir Andol dans les banques T'as là, Yoko Vandakoteka Mbissia Koukouka Mongousou, Mfoutembi là Et Koukoumaloko là bas au cana yo Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Merci de suivre Face à face Un nouveau numéro, ça sera sur Un peu de littérature Mais en tout cas encore une fois Une rémise en question de ce que nous sommes De ce système Et là je fais appel à un Congolais Qui a vécu à l'étranger pendant très longtemps Il est à Kinshasa, auteur Mais aussi avec une présentation Assez limpide de ce qu'il est On va essayer d'en parler Ça va donc être une émission qui va tourner Autour de ses écrits Ça veut dire sa pensée Et on comprendra Il s'appelle André Bila Il est membre de la presse internationale Rédacteur en chef du magazine Congolais Fier de l'être Directeur artistique de BBL Home Et puis écrivain Il a donc deux livres dans son actif Erreur sur la cible Et ne les dites pas aux Africains Et c'est en réalité Ne les dites pas aux Africains Qui nous intéresse Monsieur André Bila, comment allez-vous ? Bonjour cher Christian Bossembé Je veux bien, merci Parlez anglais et français Vous êtes à l'aise avec qui à l'heure ? Je suis à l'aise en français En français Et pourquoi pas en Lingala aussi ? En Lingala, très bien Je veux aller comme le Congo On va faire comme ça Alors, vous avez écrit ce livre Déjà moi le titre m'intéresse Parce que vous le dites Ne le dites pas aux Africains C'est donc un titre assez provocateur Et même en même temps interpellateur Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire aux Africains ? En effet, c'est un titre provocateur Parce que quelqu'un a voulu Un peu s'appeler la réputation des Africains En disant S'il faut cacher quelque chose aux Africains Il faut le mettre en valise Alors, je prends ces propos Et j'en fais justement un peu de la satire Mais en réalité, l'idée du titre C'est plutôt C'est qu'il faut dire aux Africains Alors, et quand on va au sens contraire Ça attire beaucoup plus De vue Ça attire beaucoup plus de l'intérêt Ça suscite un peu la curiosité Qu'on dise Mais qu'est-ce qu'il veut dire en réalité dans ça ? Oui, c'est ça l'idée Et j'espère que Je vais continuer à titiller les gens Avec de tels titres pour les prochains livres aussi Alors, vous dites Ne le dites pas aux Africains Mais quand on essaie de lire Parce que c'est vrai que je n'ai pas beaucoup eu le temps de feuilleter Mais quelques Je vais dire très rapidement en passant Vous parlez du sous-développement Vous parlez de la mentalité Ce qui est d'abord la première chose importante Vous parlez de la mentalité Est-ce que vous pensez comme les autres Que l'Africain a raté quelque chose ? Ou il y a une absence de quelque chose de fondamental Qui manque aux Africains Mais que les autres ont développé ? C'est une très bonne question Premièrement, je crois que L'Africain a besoin de se connaître On va prendre juste un petit cas Ici, chez nous au pays On a tendance à dire Nous les Congolais, comment Dieu nous a créés ? De quoi sommes-nous fait ? Mais en fait, ce livre veut parler surtout De changement de mentalité Parce que dans nos trains-trains quotidiens On trouve beaucoup d'échecs Mais ces échecs ne font pas de nous Des gens moins intelligents Des gens maudits, etc. Mais le vrai problème, c'est quoi ? C'est que nous avons évolué dans un système Donc ce système, je parlerai d'abord Premièrement de celui de la colonisation On peut parler aussi du mogoutisme Qui a quand même traîné 30 ans Il y a aussi le système dernièrement Que nous avons eu aussi en plus de 20 ans Qui a formaté le Congolais Donc ce qui fait qu'en Afrique en général Ces histoires-là se ressemblent Ça fait qu'en bout de ligne Au-delà d'être intelligent D'être bien capable de faire des choses Nous n'arrivons pas à nous réaliser Parce que justement Nous avons des systèmes Qui sont un peu caduques Alors ces systèmes sont des systèmes mentaux Est-ce que c'est des constructions psychologiques Est-ce que c'est des constructions cérébrales Qui empêchent le véritable déclic Ou vous pensez que c'est un conditionnement environnemental Qui nous empêche d'évoluer ? C'est tout ça en fait Mais si on veut aller d'une façon plutôt brève On dirait par exemple Quelqu'un qui va à Paris Il rencontre un Parisain Il verra que le Parisain agit comme un Parisain Et s'il arrive à Kinshasa ou au Congo Il verra que le Congolais agit comme un Congolais Donc ce sont les valeurs C'est l'éducation C'est la base même de la société Qui a besoin d'être reformatée Lorsqu'on dit par exemple Changement de mentalité Qui est une des Je sais qu'il y a une de Faire à l'ence du président Ici actuellement Changement de mentalité Mais la question c'est que Cette mentalité est faite de quoi ? Voyez-vous ? C'est là où on commence à se poser les vraies questions De quoi est fait le Congolais ? Le Congolais est fait de ce que nous avons comme résultat Donc Plus profondément Ça veut dire ceci Il faut aller revoir Les choses qui nous ont Conditionnés Il faut aller revoir les pensées Comme vous avez parlé même du psyché Il faut aller revoir ces choses-là Et dans ma quête Dans ce livre Ce que j'ai voulu démontrer Premièrement C'était que nous ne sommes pas Un peuple nul ou maudit Impossible Nous sommes capables de faire bien des choses Par mon magazine Congolais Faire de l'être Je rencontre des Congolais magnifiques Je rencontre des Congolais capables de faire bien des choses Mais d'où vient le problème ? Le problème c'est Le moulage Le moulage Congolais Être Congolais Et être fait de quoi ? Donc A partir de là Lorsqu'on commence à descendre un tout petit peu On commence à comprendre Je vais prendre un exemple Pour éclairer davantage ce que je veux avancer Aujourd'hui on se plaint des embouteillages à Kinshasa Avant de parler même de l'état de route Moi je poserai la question Combien d'écoles avons-nous ? D'écoles D'auto-écoles Après cette question Je peux même la reposer différemment Combien des Congolais ont appris à conduire ? Donc voyez-vous Le système dans lequel nous avons évolué Ne nous a pas donné la chance d'apprendre à conduire Faire avancer une auto N'a pas du tout Le même résultat Par rapport à celui qui s'est conduit Mais le moulage dont vous parlez C'est la résultante de la pensée des gens Qui sont des Congolais encore Qui ont créé ce moulage-là On ne l'a pas nécessairement créé en fait C'est un moulage Qui était là Par nos us et coutumes Mais qui a continué Donc c'est un moulage Qu'on n'a pas eu le temps De évaluer ou de réévaluer C'est pour cela Nous continuons à perpéter la même chose Donc dans une société Lorsqu'on veut changer la mentalité des gens Il faut juste revenir en arrière Qu'est-ce qu'on a appris aux gens ? Prenons un autre cas La poubelle par exemple A quel moment on apprend à un enfant L'utilité de la poubelle ? Est-ce que c'est quand on a 20 ans, 30 ans ? C'est depuis le bas âge Donc depuis le bas âge Si l'enfant n'a pas été éduqué dans ce sens-là Il ne comprendra pas Je vais pousser même plus loin Par rapport même à la corruption Aujourd'hui on dit Le Congo est un pays parmi les plus corrompus Etc Mais la question Est-ce que les gens comprennent vraiment C'est quoi la corruption ? Est-ce qu'on nous a appris A savoir Que cette chose-là est une faiblesse Ou une manue ? Prenons un cas On nous sent habitués Malheureusement il faut l'avouer Nous sommes habitués Pour faire passer un dossier plus rapidement On ajoute un petit billet Pour passer ici vite fait, etc Ces actions-là nous les avons depuis plus de 50 ans Ce qui fait que profondément nous ne comprenons pas Que c'est ce qu'on appelle corruption De base Donc au fond nous agissons Nous continuons à agir Sans forcément avoir compris profondément Ou alors on fait un effort de ne pas se prendre Parce que je pense Est-ce qu'on a véritablement besoin Parce qu'on n'a jamais appris à quelqu'un De ne pas toucher le courant Mais on ne le touche pas Parce que foncièrement nous savons que C'est un danger Ça va nous faire du mal Alors du moment où On ne nous a pas appris Que toucher le courant Ça peut te tuer Est-ce qu'on a forcément besoin De nous dire que la corruption Peut détruire un État Peut détruire un pays C'est des choses que l'on comprend Quand on a un peu de bon sens On sait que Ici je ne peux pas Parce que la répercussion est telle Mais si le système tout entier Corrobore cette pensée Encadre cette pensée Vous ne réussirez pas Donc à un moment donné On va dire On dit la même chose Seulement Le problème C'est au niveau du moulage Parce que J'ai comme l'impression Que quand vous dites moulage Vous disculpez Le Congolais encore une fois Parce que Qui a créé ce moulage ? Dans d'autres cieux Ça a été comme ça Les nations comme la Grèce La Rome Et l'Italie à l'époque Je veux dire l'ancienne Italie Ils ont constaté Qu'il y avait des anti-valeurs Dans leur société Ils l'ont combattu Ils l'ont détruit Si vous voulez détruit Mais après Nous qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que le problème Ce n'est pas nous-mêmes ? Est-ce que le problème Ce n'est pas nous Au lieu du moulage ? Au départ Au départ c'est le moulage Après ça devient mieux Aujourd'hui Avec autant d'années Donc on parle de Quasi 60 ans D'indépendance Oui Finalement Le problème c'est le Congolais Mais par contre Je crois encore Qu'il faut aller revoir Les principes De vie Que nous avons Laissés Au fait Évoluer dans la société Ces tas Ces erreurs Ces façons de faire Ont beaucoup A voir avec La suite des choses Prenons un cas On peut On peut aujourd'hui Monter un service Ok voilà Allez-y Vous êtes le service Contre la corruption Malheureusement On trouve encore La corruption Dans le service Contre la corruption Au Congo Si on renomme Chargé De lutte Contre la corruption Il est possible Que vous soyez Le premier corrupteur Ou que vous soyez Dans les conditions D'attirer les gens Vers vous Pour dire Écoutez Vous qui avez Un peu de moyens Venez me voir Je ne vais pas Vous arrêter Est-ce que Ce n'est pas Le psyché Comme je l'ai dit Ce n'est pas Le conditionnement Tout à fait L'esprit De la facilité De contourner la loi On dit Faites la ligne Mais toi tu vois Le monsieur qui est à côté L'exemple Monibusso Ensuite Les femmes Qui fabriquent Les grossesses Alors qu'elles ne sont pas grosses Pour justement Échapper à quelque chose Est-ce que ce n'est pas De ça Que nous sommes faits Oui Nous sommes faits De ça malheureusement Prenons un cas Un professeur Qui laisse passer Les élèves Pour des beignets Et des bonbons Et des biscuits Pour un coca Ce qu'il est en train de faire Il est en train de programmer Ses enfants A ne pas savoir A ne pas connaître La loi de l'effort Par exemple Exactement Donc c'est pour ça Que je suis en train De parler du moulage Donc ce moulage là C'est quelque chose Qui semble abstrait Mais malheureusement On vit de ça Aujourd'hui La définition d'un chef C'est quelqu'un Qui crie sur les gens Par exemple Le chef c'est celui Qui est hors la loi Voilà C'est hors la loi Alors Comment cela est arrivé En retournant en arrière Dont je parle encore Des 30 ans environ Du mogoutisme Qui nous a formé Où on a vu Que lorsqu'on est chef On est hors la loi Malheureusement Ou même pire On est intouchable Alors On a eu encore Un 20 ans Où malheureusement Ces choses se sont perpétées Donc en réalité Aujourd'hui Lorsqu'on est dans la quête De changement De mentalité Ce n'est pas D'ajouter des lois Etc Etc C'est plutôt Peut-être De comprendre De quoi nous sommes faits Donc nous sommes faits Nous avons eu Des mauvais Des mauvais Plis Qu'il faut aujourd'hui Arranger Donc moi Mon espoir C'est beaucoup plus D'abord prioritairement La jeunesse De toute façon On a environ Plus de 60% Des Congolais Qui ont moins de 25 ans Et c'est très grave Parce que De quoi ils sont faits aussi Comment on les éduque Comment on les conditionne Moi je me rappelle Mon père m'a dit Écoute Nous quand on grandissait Voici comment on était On avait Ça comme interdit Ça comme permis Et moi aujourd'hui J'ai comme l'impression Que je vais dire à mon fils Un peu la même chose Et puis On a comme l'impression Que les générations En fait les choses Se dégradent Tout ce qu'on interdisait A l'époque Et comment ça Commence à être autorisé Aujourd'hui Et nous aussi La même chose On vous dit par exemple A notre époque La corruption c'était A l'école secondaire A l'école première C'était pas possible De corrompre Aujourd'hui L'école primaire Il y a la corruption Je crains que demain A la maternelle On va encore corrompre Alors Ça pourrait arriver Si on ne fait pas attention Ça va être Si on ne fait pas attention Donc en fait C'est comme une orange Qui est en train de pourrir Malheureusement Donc aujourd'hui Conditionnement Je ne crois pas forcément Ça c'est à mon humble avis Je ne crois pas forcément C'est une affaire Des lois Etc Je veux prendre un cas Par exemple En Occident Je pourrais prendre un cas Par exemple Au Canada Au Canada C'est impossible Quand je dis impossible Je pèse le mot D'avoir mangé quelque chose Ou avoir un truc Sans le jeter à la poubelle Alors Est-ce qu'on arrête les gens pour ça ? Ça se pourrait Mais en réalité Ils se sont focalisés énormément Sur les enfants en grandissant Par exemple Ces bouteilles Qui ont beaucoup sali Notre chère belle ville Comment on y arrive ? Les gens ne savent pas Que ça peut se faire recycler Donc il faut enseigner aux gens Vous savez Nous avons énormément De chaînes de télé Ou notre chaîne principale Ici Mais il faut Instruire les gens Les gens ont besoin d'instructions Comme j'ai parlé tout à l'heure Oui il y a trafic Vous allez excuser mon anglicisme Il y a un bouteillage Oui certes il y a un bouteillage Mais ce n'est pas d'abord Un problème de route Les gens ne savent pas conduire Dans la loi De l'auto-école On a un cas par exemple Qu'on parle de courtoisie Mais les gens ne savent pas c'est quoi Donc Au préféré A Kati Moutou Mais à Zoka Tamoutou Il y a 50 autres voitures là-bas Mais il ne sait pas En réalité La mauvaise chose Qu'il est en train de reproduire C'est parce qu'on ne l'a pas Appris Vous voyez justement Où la connaissance Nous mènerait Mais on n'a pas vraiment Beaucoup de connaissances Regardons ce qu'on étudie A l'école Regardons ce que nous faisons Regardons nos besoins Etc On manque énormément De connaissances Par rapport à d'autres gens Malheureusement A Kinshasa Pour la route par exemple Moi j'ai dit aux gens Vous voulez savoir Comment le Congo fonctionne Mais il faut aller dans la route C'est vrai Le même embouteillage Que vous avez dans les routes C'est la reproduction Exacte de nos cerveaux On est tellement embouteillés Dans l'esprit Malheureusement Tout le monde est pressé Tout le monde veut aller C'est bizarre Et puis après on a donné Les permis de conduire Au voyou Au bandit Aux gens qui n'ont pas été A l'école Parce que Si ailleurs Le permis de conduire S'obtient vraiment Après l'école Au Congo Le permis de conduire Vient chez vous à la maison C'est-à-dire que tu es à la maison Tu n'es jamais allé à une école Tu n'as jamais passé ton permis Et ton permis te suit C'est-à-dire même La signature de l'encre Comment on appelle ça ? Empreinte Empreinte C'est-à-dire que tu suis à la maison Voilà Et on est comme ça On aime ça On est bien dedans On n'a pas délivré Les permis Les permis internationaux Si vous le savez Oui Certaines fois C'est comme scandaleux Oui C'est scandaleux C'est triste Mais je ne veux pas Moi à mon homme La vie Je ne dirais pas Qu'on est vraiment relatif La question que je poserais Est-ce que les Congolais Ont vu d'autres choses ? Moi la première fois J'ai quitté le Congo J'étais devant Un escalator Ou un escalier mécanique Je n'arrive pas à embarquer Je suis intelligent J'ai les jambes Je n'ai pas de problème de santé J'arrivais pas à embarquer Pour quelle raison ? Parce que tu n'as jamais vu Toute ma vie Je n'ai juste jamais vu Donc le Congolais Qu'on croit parfois être Excusez-moi le terme stupide C'est faux C'est parce qu'on ne lui a pas donné On ne lui a pas démontré Qu'il y a d'autres choses Qu'il y a mieux à faire On ne lui a pas montré Que non Lorsque tu y es courtois En route Tu vas voir Qu'il y aura moins d'embouteillages Juste cette courtoisie Dont je suis en train d'insister De parler De marteler Parce que moi-même Je suis victime de l'embouteillage ici Je crois Que ça pourrait baisser Peut-être de 20 Peut-être même 30% Avant même l'état des routes Mais il y a aussi Un autre problème Quand vous dites Qu'on n'a pas appris À tous les Congolais Les choses C'est vrai Pour une situation Mais d'un autre Quand on regarde Dans un autre sens De notre façon On se rend compte Que ce n'est pas totalement ça Regardez Tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui 80% Ont étudié en Europe Ils ont vécu en Europe Il y en a qui ont grandi là-bas Donc c'est des gens À qui on ne demande pas grand-chose On demande simplement Reproduisez-nous Le modèle de là Ici Ils sont ministres de transport Ils sont ministres de budget Ministres de l'administration Ils sont partout Mais on ne leur demande pas grand-chose Reproduisez le modèle Que vous avez vu là-bas Même vous qui venez du Canada On peut dire aujourd'hui Bon alors Monsieur Bila Vous êtes le ministre de transport Vous aurez du mal À reproduire Ce que vous avez vu là-bas Vous posez un problème Extraordinairement intéressant Extraordinairement intéressant Heureusement J'en parle énormément Dans le livre Vous savez Moi quand je suis allé au Canada Pourquoi même en fait J'ai écrit ce livre Pourquoi même J'ai fait un magazine Qui s'appelle Congolais Fierre de l'air Je suis allé On va dire Fin 90 J'arrive Et puis je vis Quelques dix ans Je reviens Quand j'arrive Je suis choqué Mais le Congo N'a pas changé Au fait Moi je pensais Qui allait le changer Je commence d'abord par ça Donc je me suis rendu compte Que partir Ce n'était pas forcément La solution Deuxième chose Deuxième chose Qui m'a impressionné Quand je suis arrivé en Occident J'ai pas pu m'épanouir Réussir Pourtant Il y avait tout Il y avait tout au Canada Pour réussir Mais pourquoi Je ne parvenais pas à réussir Vous savez pourquoi encore C'est le moulage C'est-à-dire que ma façon De penser profondément Est une façon congolaise Cette façon congolaise Est peut-être bonne Entre guillemets Pour réussir Mais ça ne fonctionne pas partout Troisième chose Ce que vous dites Que les gens ont étudié Vous savez Il y a l'éducation Parce que nous sommes intelligents Nous pouvons accumuler Les diplômes Comme on veut Mais il y a le savoir-être Malheureusement Le savoir-être C'est des choses Qui sont beaucoup plus profondes Ce qui veut dire ceci Je peux devenir ministre De transport Comme je prends cet exemple-là Mais est-ce que je suis Un ministre de transport Qui est intègre Avant de devenir Ministre de transport Est-ce que vous pensez Que les Congolais Dans notre système L'intégrité Est quelque chose Qui a été Plébiscisé Est-ce que l'intégrité Est-ce qu'on connaît C'est intégrité Voilà Est-ce qu'on connaît C'est intégrité Est-ce que c'est même C'est quoi Donc ça veut dire C'est de la même façon Je n'ai pas de la corruption C'est-à-dire que Nous posons des actes On n'a pas eu à prendre Je réproche qui Pour une de rares fois Que je réprochais quelqu'un Je réproche l'État Je réproche C'est pas un truc De gouvernement Ou de politicien Quand je dis Je réproche l'État C'est-à-dire Toute personne Qui est haut placée Devrait se battre Pour penser Au lendemain De ce pays La seule façon De penser au lendemain C'est d'être intègre En tant que parent J'espère que vous êtes parent En tant que parent Nous avons des enfants Les actions Que nous posons devant eux C'est ça le moulage Dont je suis en train de parler Prenons un cas Je reviens toujours Sur les embouteillages Je vais laisser tomber Tout à l'heure Il y a un embouteillage Je suis chef Peu importe Qu'est-ce que je fais Dans la vie C'est quoi mon poste Mais je prends Une réponse Unique Par exemple Ce que je suis en train De communiquer Au peuple Qui me voit Je suis en train De leur dire Si vous êtes A cette position C'est permis Pour vous De faire Ce que je suis en train De faire Malheureusement Personne Ça n'offusque personne Lui-même déjà Les gens sont offusqués Quand même Oui mais après Ils sont offusqués Parce que c'est pas eux Qui font ça Quand eux seront là Ils disent Bien sûr Parce que c'est ça Notre moulage Donc le chef Est bizarre Non le problème C'est un moulage Le problème Monsieur Bila Le Congolais Est dérangé Quand c'est quelqu'un d'autre Qui fait le mal Pas quand c'est lui Qui fait le mal Ce qui est bizarre Ce que moi j'ai vu Personnellement Un député Il était député Il était député Il était élu de paix Voilà Mais ce monsieur A critiqué Les gens qui jetaient De l'argent Qu'on n'a pas permis Vous prenez les Congolais Pour des chiens Vous prenez les Congolais Et tout ça Et un jour Il est devenu Ministre Premier ministre J'ai le vu Jeter de l'argent Avec vos propos Alors Je me suis senti Le plus malheureux Que possible Je me suis dit Si c'est de ça Que l'homme Congolais fait Alors le développement Il faut l'attendre très longtemps Parce que je ne peux pas comprendre Que le plus grand voleur Soit le voleur D'une autre famille Mais pas le vôtre C'est-à-dire Quand quelqu'un est élevé Dans votre famille Il peut voler Il n'y a pas de problème Mais quand c'est les autres Il faut tout le problème Vous allez voir par exemple Avec les politiciens Quand c'est un équatorien Qui vole Les équatoriens Se taisent Ils ne disent rien Et quand on l'attaque Tous les équatoriens Disent C'est l'acharnement Contre notre province Mais quand c'est un Swahili Qui vole Tous les équatoriens Demandent la justice Il faut qu'on l'arrête Il faut C'est pas possible Le trésor public Alors là C'est toutes les théories Qui vont sortir Mais quand Et puis là Vous allez voir Le même comportement Chez les Swahili Non c'est notre frère On ne peut pas C'est l'acharnement Alors je me dis À un moment donné Sommes-nous réellement des hommes Est-ce que nous réfléchissons Ou nous sommes Un peu comme Le mot va être dur Comme Qui le dit d'ailleurs C'est Nietzsche Est-ce que nous ne sommes pas Des singes grimpeurs ? En fait En fait C'est pathétique D'une certaine façon Mais j'en parle énormément Aussi dans le livre Je parle de ça Je parle de J'explique Parce que ce livre Quand même Il y a un côté Très anthropologique Donc j'ai dû Moi-même M'installer à des places Et observer les gens Je l'ai fait en Europe Je l'ai fait Afrique du Nord Centrale et puis Sud En tout cas Je me suis promené Là où il y a des Congolais Mais surtout des Africains Voir un peu Justement Est-ce que Nietzsche avait dit N'importe quoi ou pas ? Alors Ce que j'ai découvert C'est quoi ? J'ai découvert La clé est arrivée J'étais une fois Kitambo Magasin Bon il y a C'est en 2008 je crois Je suis resté J'ai regardé Les enfants qu'on appelle De Rue Che Gue Malheureusement J'ai les observé J'ai découvert que Ils sont tout le temps ensemble Ils ne sont pas unis Ensemble mais pas unis C'est lui qui avait Le premier morceau de pain J'en parle clairement Dans le livre C'est lui qui avait Un morceau de pain Il va le cacher pour lui Parce que c'est la précarité C'est le besoin de survie Donc c'est lui qui trouvait Un truc à manger Il ne revenait pas Dans le groupe Pour partager Voyez-vous ? Il le prenait C'était à lui Mais pendant qu'il avait Cette belle chose là Les autres l'envoyaient Étaient prêts même A lui faire du mal J'ai vu une jeune fille Enlever sa blouse Elle avait peut-être 12 ans Tenir les poings Pour frapper Les gens qui voulaient Lui Lui arracher son gain Mais nous Dans la société On pense qu'ils sont unis Au fond non C'est malheureusement En développant Cette Je dirais thèse Je me suis rendu compte Que c'est pas seulement Eux qui ont ce problème Mais c'est la même chose C'est la société du temps entier J'appelais ça La maladie de Kitambo Parce que c'est là Que je l'ai vu J'ai vu que les congés Même en Occident Vous allez voir Regardez nos chaînes de télé Les gens ne font que S'insulter Et d'ailleurs S'ils font que s'insulter C'est aussi parce qu'ils ne savent pas Ils ne connaissent pas la loi Ils ne savent pas C'est quoi la diffamation On a parlé tantôt d'intégrité J'ajoute aussi la diffamation Donc quelqu'un peut arriver à la télé Il cite les noms des gens Tels et sorciers Tels et tels Il ne comprend pas Que ces propos-là S'il n'arrive pas à les prouver Il peut aller en cours Même en prison Donc c'est-à-dire que Nous sommes un peuple Je vais dire un mot très fort Mais je le pèse Nous sommes encore immatures D'où vient cette immaturité C'est parce que Je m'excuse Avec tout le respect que je dois Les présidents que nous avons eu En 60 ans Ou en 50 ans N'ont pas Travaillé fort Pour ces changements de mentalité Dans quel sens ? Dans le sens où On n'a pas pensé longtemps Que cette chose ici Écobébisabambo Quelle chose ici Écobébisabambo Donc ça veut dire Nous sommes remplis de richesses Souterrains Etc Nous sommes remplis de la main d'oeuvre Tout est là Mais parce que nous avons eu Des mauvaises habitudes Des mauvaises habitudes Pardon Ces choses-là nous piègent Maintenant La question est-ce que Comment on peut arranger ça ? Alors Avant de parler de comment on va arranger Dans votre ouvrage Vous parlez de l'Afrique actuelle Vous parlez de Mobutu Vous l'avez appelé Alors de tous les noms Vous l'avez appelé tous les noms Vous dites que Mobutu Et tantôt ceci Tantôt cela Comme il l'avait appelé Oui Comme il l'avait appelé d'ailleurs Parce que vous l'avez Tout le nom de Mobutu Alors je voudrais savoir Quelle est l'image que vous avez De Mobutu Qui était-il pour vous Et son régime De quoi il était fait ? C'est une très bonne question Heureusement J'ai eu le temps de le placer là Je vais répondre Mobutu Moi je ne l'ai pas vraiment connu Je suis né dans une époque Où il était déjà président Donc je suis né Vers la fin des années 70 Où j'ai appris Sur Mobutu C'est chez les parents Quand je dis parents Tous qui étaient plus âgés que nous Ces parents nous disaient ceci Vous êtes né à la mauvaise époque Si vous étiez là à l'époque des Belges Vous saurez qu'il y avait des autobus Vous saurez qu'il y avait des bourses Vous saurez qu'il y avait ceci cela Donc Moi je n'ai pas Je n'ai jamais connu ça Mais ce sont des gens qui me racontent Que voici Nous on avait beaucoup compté sur Mobutu Parce que quand les Belges sont partis C'était un fils du pays Il avait la même coloration de peau que nous Il parlait notre langue etc Mais regardez comment il a sapé le pays Mais même quand on me dit Il a sapé le pays Je ne sais même pas ce que c'était avant On a quelques briefs de photos aujourd'hui Qu'on peut regarder passer par là Ah wow c'était comme ça Etc Donc au fond Moi je ne le connais pas vraiment Donc au moment où j'ai quitté le Congo J'avais à peine 17 ans Donc je suis né D'ailleurs à l'époque Plus jeune On disait Ah Mobutu Il y a France Donc on pensait que Mobutu C'est le nom C'est le nom C'est le nom C'est le président C'est une fonction Mobutu c'est la fonction Voilà Donc maintenant Ce que moi je parle de lui-ci Ce n'est pas directement Ce que moi j'ai vécu C'est ce qu'on m'a appris simplement C'est comme quelqu'un Qui naîtrait aujourd'hui On lui raconte une histoire On dit que tu sais Qu'au Congo Il y avait des gratte-ciels Il y avait des métros Ah bon ? Il ne sait pas le voir Rien n'est matérialisé Mais comme vous n'avez pas vu non plus Abraham Lincoln Vous n'avez pas non plus vu Tout à fait La reine d'Angleterre Vous n'avez pas vu tel tel Nous avons vu leurs résultats Oui mais ça ne vous empêche pas De voir quand même les résultats Quels ont été les résultats De Mobutu selon vous ? Ok Selon moi Les résultats de Mobutu Et je le mettrai sur Bien d'autres présidents africains aussi Regardez Lorsque nous avons eu Nos indépendances En réalité Les occidentaux Ne nous les ont pas laissés Parce qu'ils nous ont comme appris Comment le faire Comment bien gérer un pays La plupart de ces gens-là Des colons Qu'est-ce qu'ils ont cherché en fait ? Ils étaient au sommet Ils connaissaient les rouages Ils connaissaient La manière de faire les choses Voyez-vous ? Mais ils ne nous l'ont pas communiqué Nous on était plus des garçons Des courses Certains ont eu L'opportunité d'étudier Ce que je dis C'est même ce que les noirs américains Vivent aujourd'hui On les a juste empêchés d'évoluer Empêcher quelqu'un d'évoluer C'est-à-dire qu'on va lui proposer Certains types de métiers Et pas d'autres Alors Mobutu est rentré En tant que chef Il avait le sang fort Pour faire régner Et faire avancer le pays Mais il ne peut pas aller au-delà De son leadership La question qu'il faut se poser Mobutu était fait de quoi ? D'abord il était militaire Donc quelqu'un qui est militaire Ne peut pas vraiment comprendre la démocratie Soyons vrais Un militaire ne peut pas comprendre la démocratie Mais il n'est pas fait de la démocratie Il est fait à l'ordre Il est fait à l'ordre Tout à fait Donc ça il y avait ça Est-ce que Mobutu a manifesté ça De l'ordre de l'exécution Sa parole était pas n'importe quoi Lorsqu'il disait fallait le faire Donc on n'était pas dans la démocratie Et il ne pouvait même pas le manifester Ce n'était pas en lui Ça c'est une des choses Mais maintenant La faiblesse était quoi ? Mais il n'était pas de militaire Vous étiez journaliste aussi On y arrive La faiblesse c'est quoi ? Le journaliste c'est la démocratie D'une certaine façon Donc il y avait ce mélange entre Tout ça Voilà Donc d'une certaine façon Pensez-vous que porter une cravate Ou un abat costume C'est ça qui va faire évoluer les pays Bon c'est une parenthèse Je ferme Je reviens Donc au plus profond de moi Lorsque j'ai pensé à lui À ce qu'on m'a appris Et le peu que j'ai vu Pendant que j'étais là J'ai vu que c'est quelqu'un Qui malgré les bonnes volontés Qu'il avait Il ne pouvait pas faire mieux Parce qu'il ne savait pas faire mieux Nous n'avons pas appris Les Belges quand ils sont partis Malgré que de fond du UWA Il y avait des intellectuels Mais quand je parle ici Je parle de technicien Quand vous allez en Occident Vous voyez que Ces gens-là Ont des centaines d'années Déjà d'avance Parce que pendant cent ans Ils ont essayé des choses Ils ont fait des universités Etc Nous on n'avait pas ça Donc ça veut dire ceci Le cas de Mobutu Je vais aussi ajouter Un tout petit peu Dans le cas du président Kabila par exemple Il est arrivé au pouvoir Il avait 29 ans Vous connaissez les gens Qui ont 29 ans Il était Même s'il aurait eu Une bonne volonté Mais Mais C'est-à-dire que En lui Il ne peut pas trouver Ses ressources profondes Pour les manifester Mais le pays Il ne s'agit pas par seul Il est pas à lui seul C'est pas On parle en termes de responsabilité Aujourd'hui En termes de responsabilité Malheureusement On repart d'abord Voilà Malheureusement Chaque fois il y a responsabilité On repart sur la tête Voilà Dans ce sens-là Donc ça veut dire que Mobutu Il a Il a D'une certaine façon Unifié le Congo Il a Il a amené la fierté D'être Zahiro Etc Etc Mais Il fallait plus Il aurait pu aussi Penser comme un peu Les Chinois ont fait Je le dis parce que Je suis Je vis quand même Hors d'ici Ils envoient leurs enfants Dans les universités là-bas Qu'ils apprennent Qu'ils apprennent Quand ils ont fini d'apprendre Ils maîtrisent les choses Ils reviennent Alors La question maintenant On peut dire Mais les Congolais aussi s'en vont Mais pas de la même manière Les Congolais s'en vont Parce qu'ils fuient Les Congolais s'en vont Parce qu'ils fuient Parce qu'ils ont beaucoup de choses Mais est-ce que vous Vous considérez comme Quelqu'un qui avait fouillé le pays ? Moi ? Oui Je considère comme Je me considère Premièrement comme Quelqu'un qui a voulu Sauver sa peau Mais ce que j'avais pas compris C'est un double effet Lorsque nous partons Bonnement en Occident Nous devenons Les ambassadeurs De nos pays Là-bas On est bombardé Par des questions J'aime pas dire les blancs Mais je dirais les blancs Pour ne pas dire occidentaux Les poucasiens Ils vous posent la question Mais votre pays est si riche Comment ça ne va pas ? Ah ! Moi je pensais venir ici Me reposer Je pensais venir prendre Du bon temps Mais je me suis rendu compte Que je suis quand même Responsable D'être L'effet que je suis congolais Je suis responsable De ce pays Parce que eux Quand ça a mal tourné Chez eux Ils sont restés là Créer leur pays Ils se sont battus Alors on va dire ça Donc je suis quelqu'un Qui a fouillé Mais aujourd'hui Je suis un peu plus responsable Pas seulement parce que J'écris ce livre Mais je prends le temps D'agir justement Au niveau de mes compétences Etc Alors lorsque j'ai ouvri La page 63 Comme je n'avais pas beaucoup de temps Par rapport à Quand j'ai repris les livres Mais j'ai tout de suite Feuilleté Je suis tombé sur le sous-développement Moi quand tout ce qui parle de développement J'aime bien Mais ici vous expliquez Deux choses Vous parlez premièrement De l'émergence De ces autres pays Tout ça européen Et vous parlez du sous-développement Congolais Ou africain Si vous voulez Alors je voudrais savoir Nous ne sommes pas Les seuls pays A être colonisés Il y a beaucoup de pays Qui l'ont été Corée Chine Même Etats-Unis Tout ça Je ne sais pas Pour le Canada Je ne sais pas Mais en tout cas D'une certaine façon Oui D'une certaine façon D'un Canada D'un Français Je dirais Alors donc Vous avez été colonisés Tout le pays A été colonisé Mais pourquoi Chez l'Africain On a comme l'impression Que c'était le diable lui-même Qui était venu s'installer ici Et du coup Même quand vous priez Vous avez l'impression D'avoir un Satan Très méchant Pour l'Afrique Et un dieu Moins gentil Pour nous Mais le dieu Des Etats-Unis Ou de l'Europe Ou de la Chine C'est un dieu merveilleux Il agit tout de suite Et le diable de la Chine Ou des Etats-Unis Est un diable faible Qui n'agit pas très souvent Alors Qu'est-ce qui se passe Exactement Alors Le sous-développement Tel que je l'explique là Je vais dire différemment Alors Vous avez énoncé Quelque chose de très intéressant En parlant par exemple De la prière Est-ce que le diable Tout ça Dieu etc Je suis croyant Donc je Je peux oser Un peu m'avancer là-dessus Je veux poser la question Dieu ou le diable Sont physiquement là Non Ce sont des esprits Donc Un esprit A-t-il besoin d'une maison Est-ce qu'un esprit A-t-il besoin Du confort physique Que nous avons ici Non Donc ça veut dire ceci Le sous-développement africain Il traîne pour quelles raisons Si je parle en termes De nos esprits C'est parce que nous confondons Un esprit N'a pas besoin d'autoroute Ni pour se déplacer Ni un lit pour dormir Qui en a besoin C'est l'homme Alors c'est pour cela Que vous verrez Au-delà des religions Au-delà de ce que la Chine Vaut en termes spirituels Etc De l'Inde Mais vous verrez Que ces gens-là Ils évoluent Parce qu'il y a Une seule clé Qui manque C'est la clé Que je veux appeler La clé des résultats La culture des résultats C'est basée sur quoi ? C'est basée sur Faire et regarder Ce qui en suit Vous allez remarquer Qu'en Afrique Toute l'Afrique Je vous promets C'est la seule place Où les gens sont nommés Renommés Mais qui n'ont pas Des résultats Il n'y a pas de résultats Donc ça veut dire Que ce qui manque A l'Afrique C'est la culture des résultats D'où vient la culture Des résultats ? Je vais prendre un cas Vous arrivez quelque part Vous mettez la première pierre Il y a des photos Il y a tous les gens Les boss Comme on dit Et puis 300 prix Cette pierre-là On n'a pas vu Pourquoi vous l'avez mis Mettons que vous voulez Faire un aéroport Mais on ne l'a jamais vue Est-ce que Après On peut vous nommer Si vous êtes par exemple En Occident Est-ce que vous savez Que les Japonais Parmi les dirigeants Lorsqu'ils ratent Ce qu'ils ont dit Qu'ils vont faire Vous savez qu'ils font Ce qu'on appelle le sapouko Il se tue Vous voyez Vous voyez jusqu'où Leur honneur Ne doit pas être bafoué Alors je vous pose la question Rappelez-vous que L'Africain Ici je parle du congolais maintenant Un bantou C'est quelqu'un Qui parle énormément Les bantous En plus que nous sommes bantous Nous avons une langue De rhétorique Le français Ça veut dire On finit nos journées À parler À parler À parler Mais regardez Pour avoir des résultats Travailler Maintenant je vous pose la question Voyez-vous la culture du travail Dans nos pays Quand je parle travail Pensez aux résultats Oui Et c'est pourquoi Vous parlez De la mentalité Cloîtrée Et à la chronique Tout à fait Oui vous parlez Le fait d'être sous-informé Sous-informé aussi La manifestation En Afrique Le bémol Vous parlez là Brouille Ce fruit Et bien d'autres choses Problème de taille Solution à la hauteur Manque de savoir-faire Ou négligence On n'a pas de résultat On n'a pas de résultat Qu'est-ce qui manque Ou qu'est-ce qu'il faut faire Ce qu'il faut faire Il faut vraiment reformater Il faut Ici je viens de parler Par exemple des résultats Il faut qu'on soit vrai Il faut qu'on commence A demander aux gens Des résultats Ça c'est la première chose Vous nous avez promis ceci Vous avez dit cela On a commencé à voir Telle chose Telle chose Mais à la fin Il n'y a pas de résultat Donc il faut que le peuple Congolais Prioritairement Cherche des résultats Deuxièmement Ce que nous devons faire C'est de comprendre Que nous n'avons pas Énormément De connaissances Entre autres On a parlé d'intégrité Tout ça C'est des choses Qu'on doit apprendre aux gens Il faut commencer ça A l'école Même s'il y a un certain retard Qu'on a pris Bon un grand retard Par rapport à la vie Au développement De la vie 60 ans c'est beaucoup Quand même Mais il y a moyen De ramener ces choses là Il faut les enseigner Il faut que les enfants Grandissent Surtout j'insiste Chez les enfants Parce que ça part de là Il faut que les enfants Grandissent Mais au final maintenant Voici ce que moi Je veux dire Je le dis avec toute tristesse Vous savez J'ai beaucoup regretté Que mon cher président Mobutu N'a pas écrit Ses mémoires J'ai beaucoup regretté Qu'il n'a pas écrit Ses mémoires Pour quelle raison ? S'il nous avait expliqué Dans ses mémoires Il n'est pas mort jeune Il est mort dans un âge Il aurait pu écrire Ou faire écrire Peu importe Ses mémoires là Allaient servir à quoi ? On allait voir Les erreurs qu'il a faits On allait voir Les bons coups Qu'il a faits Ça allait être Des choses Qu'on allait ajouter Dans nos universités Dans nos écoles Pour que nous puissions Comprendre Pourquoi on ne doit pas Continuer à perpéter Telle chose Voici les résultats Tels qu'il a dit Je regrette Que Papa Kiseke dit Le sphinx N'a pas non plus écrit Ses mémoires Je regrette aussi Que Papa Gizenga N'a pas écrit Ça c'était des grands Leaders Que nous avons eu Il devait nous laisser La clé Il devait nous laisser La suite de leur Mars De leur démarche Je regrette encore Aujourd'hui Que beaucoup Des grands sénateurs Malheureusement Nous sommes en train De les perdre Tous ces gens Qui ont travaillé À l'époque de Mobutu Tous ces gens Qui ont travaillé À l'époque de Kaby Ils devraient écrire Ils doivent écrire Qu'envoi a écrit Ces mémoires Super Pour quelle raison Parce qu'on a besoin De la suite On attend juste Qu'elle a les mémoires Des Kaby Mais ça n'arrive Oui Je crois qu'il se doit De l'écrire Ce sont les meilleurs Héritages qu'on donne À un peuple Parce que lorsque Les gens vont lire On va Ah ok J'ai Camus Oui il avait fait une erreur Il n'avait pas compris Tel contrat Voici où on en est Pensez-vous que nous Les jeunes Nous allons vouloir Faire la même chose Non Ils nous ont juste éclairé Mais ça les auteurs Peuvent aussi le faire Les auteurs peuvent écrire Il y a par exemple Beaucoup de livres Sur Mobutu Derrière la bibliothèque Vous le voyez Il y a quand même Quelques ouvrages Sur Mobutu Mais il y a en même temps Les confidences De Mobutu Ou Bon c'est vrai Ce que vous dites Ce qui est vrai Parce que bon C'est toujours pas la certitude C'est quelqu'un qui dit Que Mobutu m'a dit Alors après Comme il n'y a personne Pour ça C'est les bantous Les bantous Mobutu m'a dit Mobutu a été ceci J'ai vu Mobutu dans ça Mais quand on connait La nature des flatteries Que nous avons Quand on connait La nature de la dénaturation Ce que nous pouvons faire Avec le propos des gens C'est assez compliqué Alors monsieur André Villa C'était un grand honneur pour moi Ce n'est qu'une première partie Je crois qu'on va revenir Encore une fois Ça m'a fait très plaisir Oui Le temps que j'aurai encore Le temps de lire Convenablement La pensée Pénétrer la pensée Et je retiens On va se lever Je retiens Une chose Il faudrait que les gens Comprendent les sens des termes C'est vrai Quand vous dites Aux gens C'est quoi les valeurs Ils comprennent peut-être pas Ce que ça veut dire Et pour nous Aujourd'hui Quand vous faites des choses Bien Ou alors Quand vous essayez De les motiver On vous appelle pasteur On a comme l'impression Que c'est l'appanage des pasteurs Pourtant Sous notre issue Ceux qui font ce boulot Ce sont des coachs Ce sont des psychiatres Ce sont des psychologues Ce sont ceux qui font ce boulot Ici on fait tout On spiritualise tout Alors que le diable Dieu c'est dans la mentalité Merci beaucoup Monsieur André Villa Ça m'a fait plaisir Alors Qu'est-ce qu'on retient De ce livre Qu'est-ce qu'on retient De ce livre Dans notre cher combat De changement de mentalité Ce livre est un outil efficace Mon grand souhait Ce qui se retrouve Dans les écoles secondaires Dans les universités Un peu partout Juste pour éclairer la pensée Parce qu'on a besoin De comprendre Quand on parle de De changement de mentalité Mais de quoi il s'agit Et de comprendre aussi Notre mentalité fait de quoi Voici Alors C'est tout Voici ce que je veux faire Comme erreur sur la cible Je vais placer jalousement Dans ma bibliothèque Que je vais lire après Je suis très content Ce livre Je l'amène Comme je le voyais aussi Donc je l'amène Je vais lire Petit à petit Calmement Quand je ne serai pas ici Vous me reparlerez plus tard Ce sera un grand plaisir Ça m'a fait très plaisir D'être venu Merci en tout cas A vous Déjà je vous suis depuis toujours Merci Et merci aussi à l'équipe Vous faites un travail Fantastique Merci beaucoup Merci beaucoup Monsieur Villa Merci également Je salue Madame André Véronica Oui Une très bonne amie Qui m'a donné justement Le propos de vous rencontrer aussi Très bien Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Merci d'avoir été nombreux Je vous recommande Ce livre On peut le trouver où déjà ? Depuis ce 30 juin Il sera disponible Ici à Kinshasa Très bien Sinon il y a une version électronique Les gens peuvent l'acheter Dans tous les supports Est-ce que vous avez Un numéro de contact Comme ça les gens Peu vous appeler directement Waouh Je vais plutôt donner Le site L'adresse C'est très facile C'est info Arrobas B B L A Home H O M E Point Comme Aussi simple C'en est fini Mesdames et Messieurs Je vous retrouve très prochainement Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les avis Amen Vous êtes particulier Vous êtes patron d'une PME-PMI Voire d'une plus grosse société Ou même alors d'un groupe international Vous avez des colis expédiés en Afrique Coli Booking Qui travaille en partenariat avec La Poste Est là pour répondre à vos besoins Et l'option de commande C'est généralisé Vous pouvez payer par virement bancaire Et vous pouvez payer par Paypal Coli Booking s'occupe de venir récupérer Ces colis à votre domicile Ou dans votre société Ou votre structure Et se charge de l'expédition Et de la livraison Auprès de vos destinataires Avec son personnel hautement qualifié Global Service nous propose des services de qualité A un temps record Nous assurons les transports des containers Les engins des chantiers Les tracteurs Les véhicules haut de gamme Et diverses marchandises partout dans le monde Et plus particulièrement En République démocratique du Congo Dans le domaine immobilier Global Service vous facilite Le processus d'achat immobilier aux États-Unis Nos bureaux sont prêts à vous recevoir Partout dans le monde Aux IESA A Kinshasa En Afrique du Sud Et même en Chine Global Service nous propose des services de qualité En un temps record Amenez-nous vos projets Nous sommes la solution Je suis Narcisse Katompa CEO de Narcisse Water Une entreprise de purification et de distribution d'eau Basée aux États-Unis Je suis titulaire d'un master en finance Et une spécialité en assurance, gestion des risques Narcisse Water est une eau électronique D'une source artésienne à San Antonio, état du Texas Elle est dotée d'un pH de 9.5 Elle contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps Et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps Debout comme dans le corps Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort pour les déchets organisation Unis dans le fort pour les déchets qu'on a découverス Sonate qui n'a cause de ce qui sera Laumgue est de l'indépendance Sous-titrage ST' 501